Notre vidéo avec les astuces de nettoyage est sortie hier et là-dessus j'ai plein d'astuces, plein de nouveaux conseils pour essayer de retirer mes fameux stickers de Noël que j'avais mis sur les carreaux en plastique chose à ne jamais faire, en tout cas pas avec ces stickers là, c'était l'horreur à faire partir et ils ne sont toujours pas partis et ici on m'a donné une astuce que je tente, regardez, c'est une espèce de pâte mélange bicarbonate de soude et huile, huile d'olive la bonne huile d'olive de graisse, d'ailleurs le pot d'huile d'olive est bien tout vite donc il faut que j'y aille mollo sur les carreaux et il semblerait, aux premières tentatives, que ça fonctionne alors juste huile d'olive et le bicarbonate de soude ensemble, ça me semblait un petit peu juste, ça n'avait pas l'air de bien partir mais j'ai utilisé l'eau du café qu'on venait de faire, le reste d'eau, et je l'ai mis sur mon éponge et ça, les deux ensemble, je dois vous avouer, ça a l'air quand même de bien fonctionner pour ceux qui s'inquièteraient que j'utilise une éponge qui gratte, sachez qu'elle est tellement vieille qu'elle ne gratte plus du tout donc ce n'est pas elle qui va griffer mes carreaux, ne vous inquiétez pas pour ça donc oui, évidemment, je ne vous conseille pas de prendre une éponge avec le côté qui gratte comme la mienne mais ici, comme elle ne gratte plus, ça fait l'effet ceci était un snowman, vous voyez, un bonhomme de neige je mets ma pâte, je l'étale je l'étale bien, je laisse agir je me demande juste pourquoi est-ce qu'elle prend l'accent belge pour faire ça je mets ma pâte, je laisse agir alors en Belgique, si vous voulez, on peut avoir l'accent belge, une fois mais normalement, on n'a pas l'accent ah, est-ce qu'on a un accent ? si, moi j'ai l'accent belge, hein Benoît non, non, on n'a pas d'accent ça ne veut pas, en fait, quand je m'énerve, j'ai l'accent attend, mais parce que vous êtes des centaines, des milliers à nous regarder est-ce que quand on nous entend, on entend qu'on est belge ? ou est-ce qu'on ne nous entend pas qu'on est belge ? maman, on nous voit un masqueur ah oui, c'est un petit peu d'eau chaude c'est logique c'est qui qui a mis ce commentaire ? ah, mais regarde, c'est dans les commentaires du jour on va leur remercier en direct ça commence à partir je sens qu'il faut encore un peu d'eau plus chaude pour le côté chaleur qui fait fondre le stickers je suis dépitée les petits endroits partent mais là, le snowman, il ne veut pas partir le bonhomme de neige, ça ne part pas je suis épuisée j'ai même retiré le pull tellement que j'avais chaud à force de frotter ça ne part pas ! j'ai laissé agir, j'ai mis de l'eau chaude j'ai fait la même chose que sur les autres mais ça ne part pas que veux-tu faire avec ça ? regarde ! je dirais que c'est le carreau qui s'est transformé en colle c'est même plus de la colle en fait je ne sais pas ce que c'est c'est un snowman de colle ? c'est une horreur non, je ne pense pas que c'est une question de durée c'est juste que j'ai acheté des stickers pas chers et je pense que j'ai fait l'erreur j'ai été dans un magasin vraiment bonbon marché et au fait, je suis punie je reviens juste vers vous parce qu'elle a oublié de me remercier Jackie 59 pour la bonne idée, pour l'huile et le vinaigre mais non enfin si, un petit peu mais pas tout à fait donc je ne remercie qu'à moitié en fait enfin non, je vous remercie complètement mais ça ne l'a fonctionné qu'à moitié je n'aurai plus d'ongles bon, mes efforts payent je suis épuisée mais maintenant pas épousée épuisée je suis épuisée mais maintenant le bonhomme de neige est presque parti regardez il était là le bonhomme de neige alors il reste un petit peu là vraiment quasi rien un petit peu là je ne saurais pas vous montrer parce que le focus ne se fait pas voilà là vous voyez là les petits points en dessous de ma main c'est tout ce qui reste du bonhomme de neige voilà Noël c'est du passé nous sommes aujourd'hui en opération oeufs pour Pâques oui, on est samedi et on n'a toujours pas les oeufs de Pâques parce que le souci c'est qu'on a déjà fait plusieurs magasins et c'est pas comme en Belgique il n'y a pas le bon chocolat belge et il n'y a vraiment pas beaucoup de choix en fait il y a très très peu d'oeufs en chocolat et c'est clairement pas du bon chocolat et les filles m'ont bien fait comprendre que cette année elles voulaient privilégier la qualité à la quantité elles m'ont dit maman on ne veut pas des oeufs qu'on n'aime pas on ne veut que des choses qu'on aime d'ailleurs si tu pouvais nous prendre des galettes elles ont fait leur marché des galettes des kinder chocolat comme ça enfin bref tout ce qu'elles aiment bien et donc on a trouvé un Lidl là au moins on reconnaît les produits et on va aller reprendre des choses qu'elles aiment et à mon avis il n'y aura pas beaucoup d'oeufs ça y est, j'ai déjà perdu Benoît Benoît Choupinou il m'a abandonné sur le parking du Lidl ça c'est pas cool voilà ça va leur sur elles aiment combien de paquets Benoît ? on voit qu'il y a une recherche 3 oh regarde il y a même des oeufs en chocolat Lidl tiens ils sont là ouais mais c'est pas très bon ça Benoît écoute tu en prends un pour chacun il y a des jouets dedans ? quoi ? il y a des jouets je n'en sais rien c'est pratique que tu sois grand en fait moi j'arrive pas à aller comme ça dans les... je pense qu'il y a des jouets dedans mais non mais elles n'aiment pas le chocolat noir elles veulent soit les tout gros oeufs comme on a chez nous blanc ou au lait soit des petits oeufs de marque et les copiages de gilégois ça vient de chez nous en plus lui ouais mais ça fait pas Pâques moi je sais que ça va pas être facile cette histoire on a profité de notre passage dans le centre de la Slovénie non pas pour voir des ours parce qu'on ne les a pas vus mais pour faire une petite manicure je vous avoue que c'est la deuxième dans ma vie j'en avais fait une à mon mariage que j'avais réussi à tenir jusqu'à notre retour de voyage de noces d'Egypte et puis on a juste profité du beau temps et pour faire les fameuses fêtes de Pâques oui oui nous sommes à Pâques nous avons fait la traditionnelle chasse aux oeufs les filles en ont profité pour fabriquer un géant nid pour pouvoir mettre les oeufs bref on a passé du bon temps et là on reprend la route parce qu'on nous annonce qu'à partir de demain ici il fera 9 degrés donc on va passer je sais pas là il fait peut-être 22 23 degrés à 9 degrés demain par contre en République Tchèque visiblement il fait beau donc nous continuons nous reprenons la route direction la République Tchèque pour rejoindre notre spot en fait il y a des embouteillages donc Benoît est dans les embouteillages et nous sommes un peu avant la frontière de la République Tchèque mais on va rester encore en Slovaquie ce soir et avec les filles les grandes qui sont là on a décidé de faire ça à pied donc on en a pour à peu près 1h20 à pied Benoît je crois qu'il en a pour une quasi 30 minutes en voiture à cause des embouteillages normalement c'est qu'à 5 km c'est juste à côté mais bon embouteillage oblige donc voilà donc on va en profiter pour découvrir la nature slovaque en petite randonnée avec les filles et sincèrement c'est déjà pas mal prometteur donc là c'est très bien aménagé pour les vélos on prend lequel ? on prend celui là qui est beau magnifique mais c'est pour les vélos mais c'est pour nous on prend celui là on va prendre le pas beau pour les piétons ah ouais c'est plus un autre fait à beau pour les piétons c'est pas normal moi je le dis bon bref en conclusion de ce qu'on voit ici de la Slovaquie ça reste quand même des paysages magnifiques venez en Slovaquie voilà et on passe un pont népalais et je vous parle comme ça je ne pense pas que je suis en hauteur bon le pont a l'air quand même solide et on est pas trop trop haut voilà l'eau est en dessous de nous mais euh j'ai mis des filles devant comme ça elle tombe en premier ah 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 mer indigne bon le chemin il est un peu foireux parce qu'il y a des clôtures donc voilà vous voyez clôture là à droite normalement on est censé passer là mais il y a pas de chemin et donc on a décidé de traverser un champ qui est ouvert d'un côté mais on sait très bien que de l'autre côté on va devoir passer la barrière ça c'est les joies de se balader au lieu de prendre la route comme tout le monde nous devions passer ce matin la frontière vers la République tchèque il est midi 30 et nous sommes toujours sur le parking du Lidl et à mon avis on y est encore pour un petit temps parce que au fait Benoît a travaillé il a lancé des vidéos sur Youtube avec la clé sur le moteur mais sans allumer le moteur et donc en gros on a vidé la batterie et on est coincé on a pas de câble pour démarrer le véhicule mais heureusement on a trouvé l'assistance donc j'espère qu'ils vont pouvoir venir nous dépanner rapidement qu'on puisse repartir sinon on va passer la fin du séjour ici en Slovaquie sur le parking du Lidl alors on a décidé avec Benoît quand même de retracer vers la Belgique parce qu'on a quand même pas mal de choses à préparer pour le départ en Corée on doit quand même préparer nos affaires, nos valises passer au contrôle technique etc etc donc on va pas trop traîner sur le trajet on va peut-être faire un ou deux arrêts en République tchèque mais a priori on va quand même tracer assez vite sauf si on va se coincer sur le parking j'ai appelé Touring mais on n'est pas chez Touring, on est chez Etias à Baudet c'est vrai ? moi aussi je croyais qu'on était chez Touring bon mais déjà quand vous voyagez connaissez au moins votre assurance je pense heureusement qu'on n'est pas en Ukraine on aurait eu bien l'air malin quand même ouais c'est vrai ça et on a bien fait prendre l'option en Slovaquie non mais en fait non on pourrait avancer si tu n'avais pas travaillé sans allumer le moteur Benoît donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste enclenché le premier contact donc ça a laissé les fards ça a laissé tout allumer pendant deux heures quoi appelez-moi le boulet boulet enfin chez moi dans ma famille on dit pas boulet on dit baudet voilà c'est un baudet bon heureusement on a le magasin à côté donc on peut aller manger on ne mourra pas de faim il faut voir le beau côté des choses alors on a essayé de demander à quelqu'un ici un Slovaque pour avoir des câbles mais en fait ils parlent pas anglais c'est la galère et au fait je pense pas qu'ils ont des câbles avec eux nous non plus donc il n'y a pas de raison qu'ils en ont donc on va pas les déranger plus que ça et les filles elles font contre mauvaise fortune bon coeur elles sont en train de travailler voilà elles rentabilisent le temps passé ici vous travaillez à quoi les filles ? on réécrit nos fautes de dictée c'est dur parce qu'on essaye d'apprendre le clavier en même temps en fait une pierre deux coups oui bonjour oui parce que bonsoir ou alors je me sens de décalage horaire j'ai l'impression que le week-end a été merveilleux pour vous aussi bah écoutez je suis coincé sur le parking du Lidl en Slovaquie avec mon camping-car ma batterie est plate j'ai laissé enclencher le premier je vais vous... je prends Google Maps pour être sûr je vous mets un haut-parleur vous écoute alors la ville exacte c'est Zilina mais quand vous regardez sur la carte c'est celui qui est en dessous en bas à droite alors suite à ce merveilleux coup de téléphone nous avons de la chance puisque ça fait également moins de trois mois que nous sommes partis de la Belgique heureusement on peut le prouver aussi il nous reste pas grand il nous reste pas beaucoup de jours pour rentrer en Belgique en fait sans assistance il nous reste une semaine sinon j'ai demandé pour Etienne c'est l'Ukraine tiens ah non c'est une zone de guerre il n'y a pas d'assistance sur les zones de guerre donc il n'y a rien du tout donc heureusement qu'on n'est pas parti en Ukraine c'est une très bonne chose là maintenant ils ont envoyé le dossier à un garagiste qui va là un peu plus loin et qui va nous dépanner dans l'heure voilà c'est que du bonheur donc comme quoi il faut quand même toujours attention à ces fameux trois mois d'assistance là c'est pas grave c'est la batterie on aurait été un garage là plus loin pour nous dépanner c'est juste que j'ai payé cette assistance mais j'estime que j'ai droit à cette assistance oui maintenant pour ceux qui veulent partir plus de trois mois c'est toujours possible évidemment il faut prévenir l'assurance il y a toujours moyen de s'arranger avec les assurances mais il faut qu'ils soient prévenus et que ce soit mis dans leur petit papier que vous partiez pour des plus longues périodes alors je sais pas évidemment d'une assurance à l'autre ça va dépendre parfois vous aurez peut-être des suppléments ou quoi pour celles qui veulent faire un voyage d'un an autour d'Europe c'est tout à fait possible avec certaines assurances évidemment il faut s'arranger avant le départ mais comme nous ici c'est moins de trois mois il n'y a pas de soucis allô madame oui monsieur vous m'entendez madame allô allô ah oui voilà donc vous pouvez annuler s'il vous plaît j'ai réussi à redémarrer ok je préviens mes collègues écoutez je vous remercie au revoir monsieur bon voyage merci au revoir ben en fait j'ai attendu une demi-heure et je me suis dit tu sais quoi sera malentendu et vous savez quoi dans la vie sera malentendu il y a moyen de faire tellement de trucs ou ça c'était pas bon pour le moteur je crois et après on peut plus sortir du parking parce qu'on est resté trop longtemps dans le parking ouais ouais en attendant on s'en va direction la tchèquille on range on arrête les dessins et les peintures on se réinstalle j'ai en scène de ciel on s'en va je vais retirer ma veste nous sommes à deux tiers de la république tchèque et je suis au milieu d'un zoning commercial en train de faire des pas alors là je vous ai déposé je vous ai déposé sur un box d'électricité pour pouvoir vous parler en gros on pensait quand même visiter la république tchèque et puis on ne tournait pas vraiment de la partie et c'est vrai que plus on se rapproche à la Belgique plus on se sent pousser les ailes de retourner en Belgique assez vite pour se préparer pour la Corée et donc la grosse réflexion ce soir parce qu'il est 7h16 on est à 11h ou 12h de la Belgique en voiture en camping-car c'est toujours plus long hein et on est en train de se dire ouais on serait bien le délire de se le faire d'une traite objectif manger demain midi des sushis au carrefour à jambes parce qu'on adore ça et que les sushis nous manquent et donc voilà ouais les sushis du carrefour ça reste mes préférés je sais c'est pas très bien pour quelqu'un qui a déjà été au Japon d'avoir cette image des sushis mes préférés sont ceux du carrefour voilà mais ils sont très bons c'est comme ça et donc ouais on est en train de se dire est-ce qu'on se ferait pas une zine et d'y aller donc là Benoît est en train d'envoyer des vidéos YouTube grâce wifi du McDo parce qu'on a pas pris de carte ici en république tchèque d'internet et les filles de leur côté travaillent et je pense qu'aussi après le travail elles regardaient un petit documentaire et donc moi j'ai fait mes pas parce que le problème c'est quand on fait route 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 et ben je marche pas beaucoup donc j'essaie de faire mes 10 000 pas et donc là je marche et je suis exactement à 5500 pas donc ouais je suis un peu plus de la moitié ça va je suis moins loin en pas que ce qu'on est en trajet jusqu'à la Belgique bref tout ça pour vous dire que je pense qu'on va partir aujourd'hui ce soir en Belgique ça y est on l'a fait nous sommes en Belgique nous avons parcouru je sais pas combien de pays pour aller jusqu'en Grèce et pour revenir de la Grèce jusqu'à la Belgique en passant par de nouveaux pays on l'a fait ça c'est fait maintenant on va se mettre dans le boudre on se prépare pour le prochain voyage ça fait quand même plus bien de rentrer sur cette terre bon on aura pas réussi à le faire pour arriver à temps pour les sushis à midi il est trop tard oui les sushis il est trop tard on est le soir il est 19h30 on va arriver sur nos terres namuroises vers 20h34 donc ce ne sera pas sushis mais ce sera le traditionnel spaghetti bolo chez mes parents donc en fait à chaque fois qu'on revient en Belgique on a droit à ce spaghetti bolo et c'est aussi du bien que les sushis les sushis à mon avis ce sera pour demain ou après demain N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon le prochain épisode y est déjà disponible